bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis actuellement à la borne de recharge donc mon véhicule est à 83% d'après l'ordinateur de bord dans une heure et dans un petit peu plus d'une heure et dix minutes je serai à 100% soit à midi 22 donc j'ai fait le choix de me recharger comme vous voyez en courant continu donc j'ai sorti mon propre câble alors que je pourrais me recharger en combo ccs mais bon quand j'ai peur au chargé en courant en courant comment dire en courant alternatif pardon quand je peux recharger un courant alternatif plutôt que le courant continu je préfère le courant alternatif d'autant plus que je ne suis pas pressé étant donné que je suis à la maison j'ai la chance d'être à la maison jusqu'à jusqu'aux fêtes donc je suis vraiment pas pressé donc cette vidéo à le but de cette vidéo c'est de vous faire un parcours mixte donc comme je vous disais là je suis actuellement à 83% le véhicule affiche 376 km d'autonomie à 83% et je pousse le curseur à 100% ça faisait bien longtemps que je n'avais pas poussé à 100% et donc ce qu'on va faire quand on sera à 100% on va faire du parcours mixte mais je préfère vous le dire cette vidéo se déroulera sur plusieurs jours donc nous sommes actuellement lundi lundi comment dire lundi 13 lundi 13 et il est 11h08 donc lundi 13 11h08 j'ai quelques petites courses à les faire puis après ça je vais prendre mon véhicule et je vais commencer à vous faire le parcours mixte aujourd'hui lundi 13 je ferai aussi demain mardi puis aussi mercredi mercredi voire peut-être jeudi ce que je voudrais faire c'est faire au moins 80 km par jour si possible et donc voilà donc ce que je vais faire là comme vous avez là je suis moi j'habite au nord de paris donc ici sur la commune d'anguin les bains donc ce que je vais faire c'est que à anguin les bains je vais faire là je vais aller jusqu'à comment dire l'autoroute qui est à peu près à 3 km de chez moi donc vous avez une tort une portion à 90 puis après en arrivant sur l'autoroute à 15 parce qu'il ya une départementale là donc vous avez une portion 90 sur la départementale pour ceux qui connaissent la départementale qui se trouvent au champ de course d'anguin les bains donc petite portion de départementale d'environ 5 6 km avant d'arriver sur l'autoroute à 15 puis sur l'autoroute à 15 vous avez une portion à 110 puis 130 puis ça retombe là ça retombe à 90 il me semble à ce niveau là au niveau de sergipontoise puis au niveau de sergipontoise je vais prendre la francilienne pour ceux qui connaissent ceux qui sont dans le coin connaissent la francilienne donc qui s'appelle l'autoroute à 104 donc je vais prendre la francilienne jusqu'à roissy charles de gaulle donc de sergipontoise à roissy charles de gaulle il doit bien y avoir une quarantaine de kilomètres je peux pas vous dire combien exactement je vous dirai ça après mais il ya bien une quarantaine de kilomètres voire 45 peut-être 50 je sais pas trop puis arrivé à roissy charles de gaulle par la francilienne je vais prendre l'autoroute à 1 qui est juste ici là qui descend là où on va marquer à 3 parce qu'est bon il ya la bifurcation qui arrive directement à la porte de bagnolet à paris donc moi je vais pas prendre la 3 je prends la 1 pour aller jusqu'à saint-denis puis à saint-denis bon c'est l'autoroute à l'autoroute à 1 c'est une portion à 110 puis 90 et arrivé à saint-denis je vais sortir pour faire de la ville il ya au moins à 110 enfin saint-denis au niveau du stade de france jusqu'à chez moi il doit avoir au moins huit kilomètres donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir à saint-denis et je vais faire huit kilomètres de ville et là on aura notre parcours mix donc parcours mix 50 km heure en ville 90 km heure pour la départementale 110 sur l'autoroute puis 100 et puis 90 de nouveau pour l'autoroute et tout au long de la francilienne c'est 110 donc je vais faire 110 110 110 jusqu'à roissy charles de gaulle puis à roissy charles de gaulle je redescends je redescends jusqu'à paris donc portions à 110 puis 90 arrive à l'approche de saint-denis donc au niveau de l'aéroport du bourget à partir de là c'est 90 donc je vais descendre au bourget puis au bourget jusqu'à saint-denis puis je vous le répète puis je vais sortir à saint-denis puis faire de la ville jusqu'à chez moi j'espère bien faire au moins 80 km voire un petit peu plus je l'espère voilà voilà donc je vous tient au courant dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt encore une fois cette vidéo se fera sur plusieurs jours merci à vous au revoir merci à vous